Dans cette vidéo on va faire un duel entre youtubeurs avec mon pote Wizzux Salut les gars Alors Wizzux ce que je te propose c'est que là on est sur Asvadia PVP faction de qualité qui ouvre le 4 novembre Voilà donc d'ailleurs les gars si vous connaissez pas Asvadia c'est du coup un PVP fac voilà dans les dernières versions Donc ça ressemble beaucoup à un modé mais c'est un Vania Donc n'hésitez vraiment pas à venir les infos du serve sont en description Et les amis j'en profite voilà de me connecter un petit peu avant l'ouverture voilà Donc pour faire une petite vidéo bien sympathique Duel entre youtubeurs avec Wizzux Donc du coup on va avoir une heure pour faire la meilleure avancée Pour devenir le plus riche tout ça Qu'est-ce que t'en penses mon petit Wizzux c'est good ? En vrai pour moi c'est good Carré carré donc du coup les gars n'hésitez pas à nous suivre dans notre aventure Sa petite chaîne est en description Et je vous fais gagner 10€ de pb tu t'abonnes tu like et tu commentes ça fait plaisir Ok les gars donc là on est dans le warp tutoriel Bon avec mon shader ça rend vraiment pas bien D'ailleurs les gars il a eu la même idée que moi Avant de commencer on se rafraîchit un petit peu les idées les gars Parce que du coup là il va falloir devenir le plus riche Et avoir la meilleure avancée Donc il va falloir faire les métiers Il va falloir du coup bien regarder l'économie Là voilà donc on a des quêtes On a pas mal de trucs Bon les événements ça je suis pas sûr qu'on va pouvoir en faire Je sais qu'il y a des largages les gars En vrai ça aurait été une dinguerie de pouvoir faire des largages Il y a des jeux du chat Ça pour avoir des coins ça va être plutôt cool Normalement on va pouvoir en faire un ou deux Il y a des zones d'échange et tout Et puis après les events pvp Bon ça ça m'étonnerait Bon les minerais ça on s'en fiche un petit peu Remarque les gars et si je me faisais un nouveau petit stuff Là on a la nouvelle dimension Donc il y aura des events et des mobs Mais ça ça nous intéresse pas trop pour le moment Les consommables ouais pas trop Culture abyssale on en aura jamais je pense Les différents items Donc ça ouais ça peut être sympa si je pouvais en avoir Des sèvres et tout Mais c'est pas ouf Oh les gars les lucky blocks c'est vrai du coup là on a des lucky blocks Il y en a même des pb Donc je vais tenter de bien utiliser tout ça Ensuite on a l'enrichisseur On a le générateur, l'améliorateur Ok ok les gars Donc ça va être un peu compliqué J'espère que je vais gagner les gars Mais normalement je connais un peu plus que Wizduck sur le serveur Donc ça devrait le faire Les gars on a le ticket de RTP On part directement sur un petit slash RTP Let's go RTP court les gars on s'en fout Par contre j'espère certainement pas qu'il va être juste à côté de moi Donc les gars c'est parti On va ouvrir les lucky blocks Je me mets dans un endroit un peu carré Comme ça pour faire ça bien Hop là clic droit Donc je sais qu'il y a des lucky blocks C'est des pièges Ok donc faut le Ouais faut faire ça et faire clic droit Je me souviens Oh les gars let's go ça c'est des Ouais des trèfles chanceux J'ai plus tout à quoi ça sert Ok ok Donc il est récoltable sur les hautes aires Il permet de fabriquer des lucky blocks Et bah c'est super C'est super c'est super Hop Donc là du coup on a eu du rubis Ça c'est cool les gars On va pouvoir peut-être se faire du stuff en rubis Remarque ce sera un bon début Encore une fois le truc chanceux Nickel Là on a Oh une pluie de rubis Ah non Ouais les gars let's go c'est la pluie de rubis Alors ça les frères ça ça régale Ça les frères ça ça régale On va pouvoir les vendre et faire du stuff Euh ok ok Donc on a aussi le stuff du départ d'ailleurs Euh boum Oh non ça c'est pas bon ça Ah ouais Ok Ah je croyais que c'était un piège le boum Parce que je sais que ça pouvait faire spawn de la lave et tout Euh en minage uniquement Bah d'ailleurs il y a un monde minage les gars Donc c'est plutôt cool J'avais carrément zappé cette histoire On va pas perdre plus de temps les gars On va faire un petit Euh slash boutique On va s'acheter des petits trucs avec nos bébés Déjà on peut s'acheter des clés En vrai les gars ça peut être pas mal J'ai tenté de cet homme ici Cet homme RTP Euh je vais tenté de voir les gars avec les box Si on peut pas tout simplement Euh bah avoir des trucs plutôt cool dans les box Parce que j'hésite en fait C'est soit du coup j'ouvre une box Et je peux avoir des trucs de fou Ou des trucs merdiques Ou alors j'échète un peu de tout Genre un petit spawner Un petit item Un petit truc Et au final j'aurai pas mal de choses intéressantes dans mon inventaire A voir les gars A voir Donc du coup par exemple là dans la caisse abyssale On peut avoir bah pas mal de trucs assez intéressants On peut avoir beaucoup de coins Oh les gars si on avait des coins Ce serait génial Ce serait vraiment génial On peut même avoir des spawners les frères Donc là les gars je vais acheter du coup Euh des clés Tranquilo bilou Donc la meilleure c'est la clé abyssale apparemment Après on a aussi la clé événement Ok Euh bah là moi je pense que je vais acheter une petite Une petite abyssale Et on va l'ouvrir directement les gars On perd pas de temps Donc du coup regardez la caisse C'est la magnifique petite animation Un bouclier d'or Oh je crois que c'est vraiment nul Je crois que c'est vraiment nul les gars J'ai pas eu de chance Il me dit j'ai le fondateur pour le bouclier Mais bon je suis pas convaincu Euh donc les gars j'achète une autre clé Euh abyssale Je pense que je vais m'acheter un petit spawner Tu sais quoi un petit spawner qui coûte pas très cher Mais qui donne envie tu vois Genre un spawner à zombie tu vois Ca coûte pas cher Mais euh ça peut faire croire que c'est pas mal Tu vois là ça fait déjà 5 minutes les gars Et on perd pas de temps Tac j'achète la petite clé événement les gars On va se l'open Ok les gars donc du coup on ouvre let's go Donc du coup ça m'a donné une lame éternelle What the fuck Une lame éternelle La dinguerie Donc du coup on la perd pas Elle se casse pas Y'a une animation et tout Et elle est puissante les gars Elle est belle et tout Oh la 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 dinguerie Là les gars on est franchement bien Warp case les frérots On va tout simplement ouvrir la petite clé Let's go les gars On ouvre Allez s'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît un truc bien Oh de l'obsigène Let's go Je vais même me purer une base Il me reste un petit peu de pb Eh les gars si je peux m'acheter Un petit dernier spawner Oh il me reste pas assez les gars Oh dommage C'est pas grave Je tentais de m'acheter autre chose Genre un atout peut-être Non Ok ok Diver qu'est-ce que je peux m'acheter Des boosts de métier KS reset Et tout et tout Ah les gars je sais pas Ah franchement les gars je sais pas J'ai très mal utilisé mes pb les gars Je peux plus rien acheter Bon et vous savez quoi On va s'acheter un petit spawner A cochon les gars Allez ça fait le taf Nickel les gars Nickel Donc les amis c'est nickel Maintenant on va tenter de voir les jobs Les jobs Est-ce que je peux faire un truc Chasseur Du coup là j'ai des spawners Donc en vrai de vrai A voir En vrai de vrai les gars A voir Après il y a berserk Donc ça c'est complètement mort On a fermé Ça va prendre trop de temps De faire des farms Et sinon les gars je peux miner Donc il va falloir que je fasse Mon métier mineur les gars Donc j'ai une petite pioche mineure Du débutant Ok les gars c'est parti Donc là on va pas perdre de temps On va directement Aller en bas Donc le fondateur Je sais pas pourquoi il m'a pris Mon spawner A pig Et mon bouclier en or De mon inventaire C'est pas grave On retient les gars On retient Les gars Vu que j'ai réussi à monter Niveau 1 mineur En quand même quelques minutes Je pense que je vais Tout simplement arrêter Là je vais maintenant Tenter de farmer Mon métier de chasseur Et du coup je vais monter Aussi niveau 1 Et on va arrêter Comme ça les gars J'aurai monté un peu De niveau de métier Mais pas trop Parce qu'en fait Sinon ça va me prendre trop de temps Tu vois à la place Je pourrais faire des quêtes Je pourrais faire autre chose Ok les gars Donc là j'ai mon petit spawner A cochon Avec mon épée les gars De fou furieux Avec mon épée de fou furieux On va tout simplement Goumer le cochon Et du coup le fondateur Il va aller me rendre Bah tout simplement Mon petit spawner à zombies Et puis du coup Ça va pouvoir me faire Augmenter mon métier De chasseur On va voir si ça augmente plus vite Normalement ça augmente Assez vite le chasseur Si je me souviens bien Et du coup ça pourrait Quand même me mettre Assez bien En vrai de vrai Ça peut être cool Donc les gars Je vais carrément me faire Une petite base Vous allez voir Ça va être bien sympa Bah en vrai de vrai Les gars Celui qui a le plus avancé Bah tu sais quoi Je vais me faire une base En vrai ça peut me donner Des petits points Un largage est présent Oh les gars Est-ce que c'est dans la warzone Je sais pas si c'est dans la warzone Les gars Mais on va tenter Oh les gars Il y a une fosse Alors ça c'est une grosse dinguerie Les gars Ceux qui connaissent la fosse C'est genre Tu peux 1v1 dans la warzone Et genre Il y a deux mecs qui vont Ensuite la fosse Il se ferme Et le mec arrive à tuer l'autre Et bah il peut récupérer Stuff et back Parce que la fosse Ça reste fermé Tant qu'il y a le mec Qui reste dedans Je sais pas si vous avez capté Mais du coup c'est bien Il n'y a pas de ramasse miette Et c'est du pur 1v1 Si jamais t'es vraiment Dans une sauce Où t'es en 8v1 Tu vas dans la fosse Et en vrai c'est meilleur Que le gars qui tombe dedans C'est plutôt cool Puis let's go Let's go Ah j'ai eu l'argage J'ai eu la trollsome Alors Ah ouais ok C'est vrai Il faut faire clic droit Alors là les frères Oh la 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 Wesh Ça m'a donné des blocs de rubis Et du topaz Ah la dinguerie Comment ça m'a régalé les frères Ouais il y a un slash objectif Les gars on va regarder maintenant Du coup Donc on a des quêtes daily Donc du coup C'est juste de connecter Je crois C'est pas faire des trucs Et là on a les quêtes Donc du coup ça s'allume Faut casser des minerais de redstone Fabriquer des épis en saphir Ah place 3 en topaz Les gars je peux totalement Mais ça Ça va me donner quoi Ça va me donner quoi Ça va me donner quoi Est-ce qu'il faut que je fasse tout Pour avoir une récompense Ou alors Il faut que je fasse Un des trucs Ah les gars je sais pas du tout Franchement je sais pas Vous savez quoi je tente Parce qu'au pire J'aurai toujours un place 3 en topaz Donc ce sera toujours pas mal Je tente les gars Oh let's go Ça m'a donné une pomme en asvadium Oh la dinguerie les frères Oh la dinguerie les frères Comment on va le laver Donc là du coup C'est faire des commandes Donc slash head Ensuite il sera parler à la sorcière Donc du coup dans l'head On a plein d'infos sur les limites La bordure Le wiki Les combats et tout On connait Et ça m'a donné rien du tout Je crois Les gars je sais pas trop En tout cas il va falloir Que j'aille parler à la sorcière Du coup Donc Donc bah les gars let's go Là maintenant il demande De faire slash warp Ah mais ok Parce que là du coup T'as les cas tutoriels Et ensuite malédiction de la sorcière Ok Donc là en fait C'est que des commandes Pour le premier truc Allez dans le monde minage Warp minage On va faire tout ce qu'il me dit Puis on va voir Donc là du coup Il me demande d'aller dans le monde minage Bon je l'ai déjà fait Ensuite là il me demande De faire un slash rtp Oh il me demande de miner 1000 roches Bah là les gars c'est mort Je vais pas perdre mon temps A miner 1000 roches Oh la 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 Mais comment je vais me mettre Gucci les amis Oh la la J'ai 20 000 dollars Enorme Énorme Pareil du coup J'ai de l'XP En vrai les gars Je pourrais m'enchanter du stuff En vrai de vrai les gars Mais c'est même une idée De fou furieux D'ailleurs les gars Il y a que des biomes custom Enfin custom pardon Comme vous pouvez le voir Et là les gars Il y a du blé qui a poussé Mais les gars Mais je vais totalement farm ici Et en plus Ça va monter mon niveau de 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 Ah non ça monte pas mon niveau de fermier Ah remarque c'est un peu logique Ah mais d'ailleurs les gars Je crois que le Le zombie Il fait pas monter mon niveau De de chasseur Quand je tue un zombie Ça monte pas Regardez Alors que quand je tue un cochon Ça monte Parce qu'en fait j'ai une barre En haut Qui monte dès que je tue un cochon Oh les gars J'étais trop bête J'ai acheté un spawner à zombie Pour rien D'ailleurs les gars Je vais même peut-être Aller dans le lobby Parce que si vous savez pas les gars Dans le lobby Il y a des easter eggs Et du coup en vrai de vrai Ça pourrait être sympa De lui dire Ouais j'ai même fait Les easter eggs du lobby Tu vois Oh regardez les gars J'ai fait un easter egg En chantier Je sais pas du tout A quoi ça sert les gars Mais du coup Vous savez quoi là J'en ai juste fait deux Et du coup ce que je vais dire C'est que je vais dire Ouais j'ai fait des easter eggs Dans le lobby les gars Et au moins ce sera juste Un truc en plus Que moi j'ai fait Et lui il a pas fait les gars Et moi je vous le dis les gars Je suis vraiment dans la compétition En vrai les gars J'hésite à faire un truc Je spam les RTP Et si je trouve un endroit Avec de l'eau Je fais des farms En vrai ce serait pas bête Bon les gars Wizzux il va devoir y aller Donc du coup on va arrêter 5 minutes avant la fin Mais du coup voilà En gros j'aurais fait des farms Tu vois Et je serais passé niveau 1 Métier de chasseur Donc je lui dirais Que là du coup J'ai pas pu vu qu'il m'a demandé Terminé avant Mais du coup en vrai les gars Ça me fait un purée de palmarès Enfin de palmarès Qu'est-ce que je raconte En gros j'ai fait beaucoup de choses les gars Donc let's go on se retrouve avec lui Ok poto Alors 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 Je t'invite à te TP à moi Tu vas pouvoir voir un petit peu Mes magnifiques avancées Ouais moi aussi Moi aussi je préfère que tu te TP à moi Alors Je vais là te TP à ma petite base Donc déjà sache que Avec les 5 dernières minutes J'aurais fait une grosse farm Là j'ai un RTP avec quelques petites farms Bon du coup je t'ai TP pas On s'en fiche Mais du coup oublie pas Que j'ai des petites farms J'ai une petite question T'as combien en monnaie ? En monnaie j'ai 24 000 Ah voilà mon gars J'ai 84 Ok donc t'as eu les 75 000 de la caisse C'est vraiment nul Wesh t'as un full topaz J'ai eu 30 000 à la caisse Mais t'as vraiment eu de la luc de ouf Mais wesh Bah ouais Mais oui mais dans tous les cas J'aurais eu plus de monnaie que toi Regarde Regarde dans les coffres Je vais mettre tout ce que j'ai Ok Petit pomme en as-vadium Alors Pomme en as-vadium Pas mal Je me suis fait un petit place 3 en topaz T'as beaucoup tué des mobs Ensuite un petit peu Ensuite obsidienne Et obsidienne renforcée Un peu de rubis Trèfle chanceux Il y a aussi Bah du coup ma petite base En obsidienne Voilà mes petits spawners Ah oui c'est quand moi J'ai de l'obsidienne Maléfique je crois Un truc comme ça Pour la dimension Ok Ensuite je suis Niveau 1 mineur Et du coup Bah je serais passé Niveau 1 chasseur Avec les 5 minutes Donc on va dire que ça compte Bah mineur Je suis Ouais bah mineur Avec les Si j'aurai le temps J'aurai aussi Et du Ok ok Et du coup Sinon Bah c'est tout Je crois Ouais j'ai fait quelques quêtes J'ai fait des easter eggs Du lobby Euh Et puis je crois Que c'est à peu près Tout ce que j'ai fait Et bah regarde J'ai fait quelques petites armures Et après regarde J'ai beaucoup de fidélien Le petit stuff en topaz Ça c'est vrai que c'est pas mal Le petit stuff en rubis Bien sûr il reste encore 21 blocs de rubis Et aussi Voilà Ouais j'ai fait Et pour faire les items en topaz Il fallait des pépites d'acier Ah mais Ah mais mon gars Mais t'as eu Vlad la luck Dans les box toi Ça ça m'a vraiment mis trop bien Ah ouais Donc non T'as été plus intelligente J'ai un peu tout découvert Je me suis ballé dans les zones Ah la dinguerie les mecs Bon bah les gars Si vous voulez Avoir de la monnaie Farmer du blé Sur Asvadia